Mon calme, le Faubourg-Saint-Jean-Baptiste, le Vieux-Québec, c'est trois quartiers chargés d'histoire avec un grand H. Mais cette histoire, elle continue de s'écrire grâce à des gens passionnés qu'on va rencontrer ensemble. Je m'appelle Alison Valrassel. Bienvenue dans mon petit guide gourmand. Le défi dans un endroit aussi touristique que les quartiers centraux et de la Haute-Ville de Québec, bien, c'est de conserver une âme locale. Ça prend des résidents et des commerces bien ancrés dans leur milieu qui gardent la vie de quartier animée. C'est exactement ce que font l'équipe de la buvette scotte et de Sardines. Jean-Philippe sait mieux que quiconque mettre en valeur les aliments d'ici. Il crée des petits bijoux comestibles en toute simplicité. Puis du côté de Sardines, la petite sœur de la buvette scotte, bien, la chef Sarah met notre terroir en valeur sans se priver de puiser à merveille dans ses racines libanaises. Jean-Philippe, Sarah? Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous, chez Sardines. On va commencer avec la buvette scotte, Jean-Philippe. Ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Toi, t'es arrivé avec une belle philosophie, très ancrée dans le territoire local, très près des maraîchers avec qui tu travailles. Ça s'est vraiment développé. C'est pas arrivé du comme du jour au lendemain. C'était, je dirais, un peu moins accessible à ce moment-là. Ça fait réellement peut-être cinq ans que les maraîchers sont vraiment mis de l'avant et qu'il y a beaucoup plus de petits maraîchers à qui on peut acheter. C'était moins présent peut-être avant. Après ça, est venue un peu la transformation de légumes, comme on peut voir derrière. Oui, absolument. Le canage, la conservation, tout ça, dans l'idée de préserver ça toute l'année. Un petit exemple, quand on a de la tomate prime en grosse quantité, ça fait qu'on fait la pulpe un peu à l'italienne pour avoir la belle pulpe de tomate pendant l'hiver, ça crée énormément de rejets, de peau, tout ça. Tout ça, on le fait déshydraté, puis on fait de la peau de tomate avec ça. Également, on peut assaisonner des trucs avec. Parlez-moi un peu de la philosophie de l'équipe Sardines-Buvette-Scott en cuisine. On travaille beaucoup le légume à buvette et à sardines, en fait, ça allait de soi qu'on continue là-dedans. On a ouvert la buvette il y a plusieurs années déjà. On avait un employé qui travaillait avec nous qui faisait notre pain déjà, puis on avait un désir d'ouvrir un autre commerce où on continuerait à faire le pain, éventuellement pour nos deux restaurants. Sarah, t'as pris les rênes de la création du pain. Commencez à faire du pain maintenant. Bien, c'est sûr que je ne me considère pas boulangère, pas en tout encore, mais je pratique, puis ça va relativement bien, ça va de mieux en mieux. C'est quoi le grand défi quand tu fais un pain? Pour moi, au début, c'était le shaping, juste bien le shaping pour le mettre dans les bannetons, puis après ça, c'est de checker le temps de pousse, que c'est pas trop, que c'est pas pas assez. C'est vraiment, ça dépend de plein de facteurs, l'environnement autour de toi, la température, l'humidité, fait que c'est très technique. C'est pas un légume, mettons. Non, non, tu peux pas juste mettre ça dans le four puis dire, bon, bien, vas-y. C'est sûr. Quand tu parles, Jean-Philippe, de l'importance du légume dans l'assiette, comment est-ce que tu le mets en valeur? De quelle façon et avec quels autres ingrédients? Déjà, le fait que la protéine n'est pas au centre de l'assiette, bien, déjà, forcément, le légume a plus de place. Je pense que c'est surtout dans la façon de le travailler. Tu sais, exemple, à la buvette, en ce moment, on a une genre de salade avec du radicchio puis des betteraves qu'on fait rôtir puis qu'on fume. Puis le radicchio, bien, on en a une version qui est crue, qu'on défait en feuilles juste avant de le servir. Puis on a aussi le radicchio qui est compressé, qu'on met sous vide avec un vinaigre pour l'adoucir un peu. Donc, lui, il a vraiment une autre texture. Puis on finit, bien, sur le dessus, avec de la fraise qu'on a faite, l'actofermentée, qui est comme mis en purée, déshydratée, puis mis en poudre. Par la suite, qu'on mélange avec du sumac qu'on a cueilli sur le bord de la rivière Saint-Charles. Déjà là, on a trois ou quatre éléments qui sont travaillés de façon différente dans le même plat. Tu sais, tout le monde a comme base la cuisine française ou européenne. Moi, ce que je trouve qui manque dans la cuisine européenne, c'est l'équilibre des saveurs qui est dans la cuisine asiatique et beaucoup plus importante. Ce que je trouve, honnêtement, c'est qu'il manque toujours d'acidité à mon goût. Qui fait que ça te fait comme saliver un peu dans le fond de la bouche puis que là, t'as comme l'impression que ta bouchée est complète. Tu sais, c'est pas que ça soit nécessairement acide, mais l'acidité relève les saveurs autant que le sel, le sucre puis le gras. Ça rend. T'en as fait des établissements à Québec. Qu'est-ce que t'amènes, toi, chez Sardines? C'est quoi ta signature en cuisine ici? Je suis libanaise d'origine d'Halifax. Fait que tout ce qui est frits de mer, poissons, légumes, je tripe. Mais tu sais, je suis libanaise. Fait qu'il y a souvent du sumac. Il va souvent avoir trop d'herbe un peu. Bien, pas trop. Tu sais, jamais trop. Y a-tu trop d'herbe? Est-ce qu'on peut avoir trop d'herbe dans une cuisine? Non. Beaucoup d'herbe. Oui, c'est ça. Souvent, beaucoup d'herbe. On sort beaucoup de la sésame ici aussi. Tu sais, tout ce que j'ai mangé quand j'étais enfant, j'essaie vraiment de m'en servir le plus possible. Mais en mettant ça un petit peu dans la nourriture que les Québécois, ils connaissent. Fait que, mettons, il y a une petite garniture. Je vais rajouter un petit twist. Peut-être que le monde, ils ne seront pas nécessairement familiers avec cet ingrédient-là. Je te donne un exemple. Exemple parfait, peut-être. Ça serait le sumac. Ça pousse partout ici. Mais la plupart du monde, ils ne s'en servent pas nécessairement. Fait que, tu sais, ils vont découvrir ça. Puis là, ils se rendent compte, hey, ça pousse partout, ça. Est-ce qu'on pourrait voir et goûter ça? Tu sais, je suis quand même un petit peu gourmande. Puis nous parler de ça. On peut-tu? Oui. Yes! Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501